On vient de nous montrer qu'est-ce que ça veut dire d'être démocrate. Ça se passe devant toute la France. Ça se passe devant toute la France. Ça se passe devant l'Afrique. Ça se passe devant le monde. Voilà un président qui n'est même pas légitime à la première place. Idrissi Debi Dengue, ce n'est pas un président. Nous les panafricains, nous les africains conscients, on ne le considère pas comme un président. C'est un bandit. C'est un mercenaire. C'est un assassin. C'est un homme non-granta. Le peuple ne veut pas de lui. C'est ce qu'il s'agit. Il est non-granta. Il est gentil comme la France de Macron. Voilà les deux jeunes bandits devant vos yeux qui veulent râber le monde devant le monde. Macron est un homme non-granta. C'est un homme non-granta. C'est un homme non-granta. Vraiment, c'est de l'insulte à l'intelligence lui-même. Et on attend le monde entier. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'est pas le moment d'être complexant. Parce qu'il n'y a pas le Tchadi. Il faut que les gens n'ont plus le droit de faire leur marche. Il faut que les gens n'ont pas le droit de faire leur travail. Il faut que les gens n'ont pas le droit de faire leur travail. L'eux ne sont pas le droit de faire. L'eux ne sont pas le droit de faire la marche. Après avoir les assassinés, après avoir les égracés, après avoir tué les jeunes Tchadiens, plus de commèdes morts, ils ont assassiné. C'était l'un des plus grands révolutionnaires Tchadiens. Ils l'ont assassiné devant le monde. ce n'est pas le temps ce n'est pas le moment d'être des hommes complexants après tous ces crimes on ne va pas vous laisser le faire où sont les panafricains ça c'est un combat pour nous tous cette fois-ci on ne peut pas laisser l'Afrique être comme ça devant nos yeux en 2022 l'air est très grave ça a dépassé le cas ce monsieur ne peut plus rester là où il est il doit s'en aller le plus vite possible c'est un bandit c'est un bandit parce que Tchad c'est la précarie française le prix de la démocratie le prix de la démocratie le prix de la démocratie le Canada président est-ce qu'il a dénoncé ce qui s'est passé le président du Canada le prix de la démocratie le prix de la démocratie le Canada président le président président est-ce qu'il a dénoncé ce qui s'est passé le sang mais pas le bandit donc ça c'est pas du tout la peine il est non grand temps comme lui voilà ce monsieur de l'Afrique qui ne vaut rien qui n'est pas à la hauteur avec sa grosse tête on dirait sa grosse tête on dirait sa grosse tête mais il n'a pas dit qu'il connaît le vaillou qui est là-bas oui il n'a pas dit qu'il connaît ce petit bandit et voir 10 000 francs il fait il n'y a pas de petit il n'y a pas mais c'est qu'il a dénoncé il n'y a ni la personnalité il n'y a ni la personnalité après d'avoir assassiné beaucoup de personnes il n'y a ni la personnalité ils sont en train de menacer les Tchadiens encore plus fort et encore une fois où est Alassane Ouattara le bandit qui est venu en charge combat en Côte d'Ivoire pour replacer Guago où est Makisal oh je crois que Makisal n'a plus de tang il n'a plus de langue Makisal n'est Ayakounou n'est pas Makisal là où est Umaru Ambalo Oh Umaru Ambalo il a été décédé hier il n'existe plus Où sont les démocrates du monde voilà 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 donc il n'y a pas de démocratie tant que tu es là il n'y a pas de France tant que ta main est dans la main de la France il n'y aura jamais de démocratie dans les 14 pays francophones et dans les 14 pays qui sont en train de manger le CFA jamais de la vie voilà ce qui se passe à Nyeboula ils sont tous des mercenaires unis vous avez à choisir où vous pouvez être baisé comme vous voulez avec tout le respect il ne faut pas vous s'asseoir c'est aujourd'hui qu'il faut enlever le monsieur au pouvoir il ne peut pas rester ce n'est pas le moment de reculer l'air est très grave si vous reculez vraiment ça sera de la honte pour toute la jeunesse africaine en mai 2022 c'est trop tard de reculer ce monsieur ne peut pas diriger qui que ce soit il n'est pas considéré par nous les maliens et on ne va jamais le considérer il est nain c'est-à-dire lui ce monsieur là c'est un homme qui n'a même pas de valeur regarde un petit aussi sanguinaire un petit aussi sanguinaire la France a tiré ton père avec ton aide et tu prends la place de ton père et tu essaies de faire ce que ton père a fait la même chose il y a les années de cela et quand lui a essayé de ressaisir la France a tiré ton père et toi le petit mori tu crois que c'est la hiérarchie familiale qui existe en Afrique l'air est fini nous les panafricains du monde nous ne sommes pas d'accord avec on ne va pas te considérer tu n'es pas un président dans notre vie on ne te considère pas comme président tu ne défends rien tu ne défends rien il t'en fout il défend tu ne défends rien pour nous les africains donc pour nous toi tu n'es qu'un malneux pour nous toi tu n'es qu'un sanguin toi tu as le sang blanc dans ton veine on ne te considère pour rien du tout un poli comme toi toi tu peux diriger qui ? toi tu ne peux même pas soulever ta propre femme on ne te considère comme rien tu ne vaux rien du tout voilà notre président voilà notre président voilà notre président toi tu n'es pas notre président on ne te considère comme rien du tout en tout cas les maliens t'emballent de toi on s'en fiche de toi vraiment je supporte mais tu dois dire que tchadien beladjali il y a 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 ça doit prendre fin il sait monsieur c'est un bandit il était venu d'abord pour 18 mois il a fait 18 mois 18 mois quand il dit qu'on s'enfle qu'on s'enfle qu'on s'enfle qu'on s'enfle qu'il vote qu'il y a donc lui va faire 20 ans 30 ans au pouvoir pour quelle raison et puis les gens ne veulent même pas de toi parce qu'on sait que le français a causé de défend si ton pays voulait de toi même si tu voulais faire 100 ans il n'y a pas de problème il ne veut pas de toi tu veux quoi donc l'Afrique ne te considère pas comme président nous les africains on ne te considère rien tu es comme nil donc tu n'as que le président pour la France mais nous les africains conscients tu n'as rien pour nous à bon attendre sali donc on va te dire 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 vous avez vu au Mali nous on ne se laisse pas faire donc si vous jouez les beaux paroles français parce que toi quand tu as le cadeau vous fait peut-être que toi quand tu as le cadeau mais si l'heure est venu de vraiment vous foncer ça ne marche pas comme ça il faut vous débrasser de ce monsieur il n'est même pas en Tchad il n'est pas présent parce que c'est son ministre qui est en train de parler il n'est même pas présent un petit père comme ça un fils à papa voleur papa maman voleur est-ce que ce monsieur peut gérer quelqu'un il a passé toute sa vie en France en faisant ses études ce monsieur n'est pas à la hauteur il doit s'en aller l'espèce d'enfoiré qu'il est les manifestants avancent vers le palais après plusieurs martyres tombés en cours de route l'armée de la gêne prend recul et le peuple avance donc vraiment c'est ce qu'il va falloir si les Tchadiens reculent vraiment ils vont humilier toute l'Afrique entière en outre Djamena les manifestations d'abakourma abéchées de Moumoudou partout le pays prennent une nouvelle tournure après le décès de l'artiste Raï Kim donc ce n'est pas maintenant Raï Kim a déjà sacrifié sa vie est-ce que les Tchadiens seront prêts de laisser la mort de ce monsieur comme ça c'est ce qu'il s'agit moi je me souviens en 1900 en 2010 en 90 au temps de Moussa Traoré Moussa voulait faire la même chose aux Maliens il voulait nous intimider il voulait nous intimider l'histoire nous interpelle encore une fois le leader de moi Dante l'histoire me interpelle c'est la c'est la femme tchadienne qui doit sortir et tout le monde toutes les femmes de Tchad doivent sortir et prennent leur pain à leur sein et monter vers le palais il va tirer toutes les femmes de Tchad il n'a qu'à le faire mais ce monsieur ne peut pas diriger l'Afrique devant nos yeux on ne veut pas le laisser bon regarde les bandits qui nous parlent de la France de la France Voilà ce qu'Asimi est en train de faire. Asimi est en train de faire. Asimi est en train de faire des choses. Asimi est en train de faire des choses. Asimi est en train de signer avec les autres pays du monde. Donc Asimi ne fait que bosser. Notre président ne fait que bosser. Je vous présente. Oui, notre président de la République du Mali ne fait que bosser. Voilà. Parce qu'il y a des policiers intérieurs. Les policiers ne font pas de militaire. Pour que les gens ne savent pas de défense. En cas d'avoir des negro et des stabilisées. Les États n'ont pas de faire ça. En fait, l'Egypte est en train de faire des ministries. Il y a des gens qui ont fait des questions. Ce qui est vraiment que les Mali sont faits à la démocratie. On a fait des années qui se trouvent à la démocratie. Donc l'Egypte est en train de faire des questions. Donc l'Egypte est en train de faire des actions. Pour que l'Egypte a réussi. L'Egypte est en train de faire des questions. Il affirme la volonté de son pays d'accompagner les autorités de la transition. Une information donnée au cours d'une audience accordée par le président du CNT au diplomat russe ainsi qu'à son homologue égyptien. Tous deux soutiennent le Mali. Avec le président Djao, il a également été question de coopération interparlementaire. Le résumé avec Mariam Kouni et Aboubakar Traoui. L'ambassadeur d'Egypte, première personnalité à être reçue par le président du CNT, est venu partager l'expérience de son pays dans la gestion d'une transition politique. L'Egypte a traversé la même période et la même crise entre 2011 et 2016. L'Egypte a la certitude que le peuple malien et le grand transition au Mali pourra traverser cette période. L'échange a eu l'accès sur le renforcement de coopération entre le Mali et l'Egypte. Et dans tous les domaines. Comme le renforcement de coopération parlementaire, la diplomatie parlementaire, l'échange d'expérience dans le domaine du Parlement, surtout dans les périodes transitoires. Quant à l'ambassadeur de la Russie au Mali, il a surtout parlé du renforcement de la coopération bilatérale, notamment parlementaire. Au cours de nos échanges avec M. Malik Diyao, nous avons discuté la coopération dans le domaine de l'éducation. Il y a une semaine que j'ai appris que le ministère de l'enseignement de la Fédération de Russie a augmenté à plusieurs fois le nombre de bourses pour les étudiants maliens. Ce chiffre a augmenté de 35 bourses pour à 295 bourses chaque année. Nous allons suivre les élections législatives qui sont prévues pour octobre 2023. Et en tant qu'ambassadeur de Russie au Mali, j'ai dit que je vais faire tout mon possible pour augmenter davantage la coopération russe-malienne inter-poblémentaire. Igor Gromiko n'a pas manqué de souligner que la relation... ... 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 faire des coups de temps à Alassane, Inch'Allah, il ne peut pas diriger. Il ne peut pas diriger. C'est un bandit. Et toute la Côte d'Ivoire est au courant que c'est un bandit. Donc, si il essaie de jouer les jeux et d'attaquer le Mali, non, non, non. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. Parce que lui, son jour est déjà fini. C'est fini pour lui. Donc, nous, on ne calcule même pas Alassane Ouattara. Si le bandit de l'Afrique veut faire la guerre, il n'a qu'à commencer. Nous, on est déjà prêts. Mamadi a déjà envoyé le message. Mamadi a déjà envoyé Mamadi a été très clair. Mamadi, quoi ? Donc, nous sommes des mêmes poumons. Donc, nous sommes aussi des mêmes poumons avec mon jeune frère Traoré qui a été nommé hier devant le monde avec un discours sans m'en bain. Donc, si ces bêtes-là veulent essayer de jouer avec le fait, ils n'ont qu'à venir. On les attend. On les attend avec des mains ouvertes. Mali, Guinée, Caire ouverte. Même poumons. Mali et Burkina, même poumons. Les 3 jeunes-là vont nous amener au sommet à Bonatender-Salé. Donc, si c'est un bandit avec des gros ventres-là, parce que vous voyez, nous sommes tous là. Nous sommes tous là où nous sommes tous là. Donc, nous, nous avons dit que nous nous sommes tous là. Nous sommes tous là. Aïe, comment m'en faut ? Aïe, la Burkina, la, aïe, asiminga, discourta, tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Elisabeth Doumbia, eh, Mme Elisa Ngo, eh, Traorike, aïe, asiminga, discourta Tectis, tectis Ka, tak, aïe, la, diebe, la, ka, fo Kaleni, asimine, faklin, baklin Donc, nou, sababa, an mboulou, an te seran founyen Na, te, Alassane, ma, akana Mais, Alassane, te, moudon Guillaume Soro, est déjà dans son nœud Bientôt, Alassane, va s'asseoir et il va signer Comme Guillaume a dit, Inch'Allah Aïe, asimine, ame, ké Nek, l'obé, fouardé, no, mangana Ko, alassane, et ko Alassane, ouatara, te bof, angala Alassane, me bof, angala, diagoya On va l'enlever de force, de greu de force Un bandit comme ça, là, va diriger qui ? Un vagabond dirigé Essaye de, 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 de menacer Et secréter le territoire du Mali, ça va pas chez toi Et regarde ce que Alassane vient de faire à Alassane Ouatara Apprenez-nous, ok Nga, do, koro la mou, te mou, kala, ma Angakouma, warkan Abadou Nga, fo E, 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 Ero n'a pas de valeur Yé fomou Ero n'a pas de valeur Ero, bina Où se kalu, boku Alou, se kafemmek, oubetou, oubetou, boku Nii, papi, miye, ouse kassantou Yé fomou Pasi barou, te jiku, koko Yé fomou Oubetaka, nou tera, boke, bodebe tou, koko Abawaya, ketou, memba, fo Né fomou Le, bale, la, ba, ler, derriere ils n'ont même pas l'argent pour ça leur argent est en train de dépirer donc en me commentaire ce fait n'est plus de valeur à cause de qui ? stratégie de Assimi Goïta son excellence Assimi est monique alors ça ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire c'est fini les deux portes de la Côte d'Ivoire ont été fermés maman 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 J'ai dit qu'il n'y a pas de Covid, mais il n'y a pas de Covid, mais il n'y a pas de Covid. Au Sénégal, ça ne va pas, leur port ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce qu'Asimi Goïta a décidé de ne plus faire de business, de l'affaire avec eux. Asimi, quand j'ai dit qu'il n'y a pas de Covid, j'ai dit qu'il n'y a pas de Covid, parce qu'il n'y a pas de Covid. Donc, il n'y a pas de Covid. Donc, le port de Côte d'Ivoire n'a plus de valeur. Quelle est, il y a eu ce qui est de Covid, tant que Macky Sall est au pouvoir ? Côte d'Ivoire, ça va. Sefa, c'est pas qu'il y a eu bien. Sefa, elle décrisera 24%. Sefa, elle décrisera 24%. Quand j'ai dit qu'elle s'est monté, elle m'a dit que je m'a dit. C'est elle qui monte en puissance. A vous, à vous, je suis le Poutine de l'Afrique. A Bora 600, il est en train de rendre les Guinéens bêtement riches. Parce qu'en bas de Bora 600, en Guinée, on est doublé. Et doublé, et doublé. C'est le président de la Bora, en Mauritanie. Donc en bas de Bora 600, en Guinée, on est en Mauritanie. Donc c'est ça. Parce qu'Ibrahim a fait une inauguration qui est à nous. Donc maintenant, voilà les trois puissances, les G3 du monde. Ils vont diriger le monde, Inch'Allah. Donc vraiment, moi je suis très fier de notre président. Le président, c'est le stratège. Comment les Ivoiriens vont vivre ? Les deux ports qui les rendent riches, comment ils vont faire ? Il n'a qu'à expliquer. Et puis il doit expliquer aux Ivoiriens pourquoi les deux ports sont fermés. Parce que c'est les Maliens qui les rendent riches. Donc on ferme là. Donc moi m'a dit qu'il n'y a rien. Quand il y a 600, il y a un euro. Donc en me disant qu'il y a un euro, la France veut décrisser encore Cefa. Donc c'est que Cefa doit dévaluer tout ce qui est. Mais c'est qu'il n'y a rien. C'est qu'il n'y a rien. Donc, quand il y a... Eh, 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 à toi. Quand il y a Cefa doit dévaluer, maintenant il faut dire qu'il y a un euro, il y a un euro. Il y a un euro, il y a un euro. Nous on va rentrer dans le bris très bientôt. Et puis moi je vais vous garantir les Maliens. Asim Gweta, Abitanaian, c'est-à-ru là. Incha'Allah. M'as-ci qu'il y a un euro. Wallahi, billahi, les imen, khali, alakabu, n'a kalima. Asim, tu as ouj'enfa, faut que j'y en voulez. Attends, j'enfa. Amèka, fèfè foy, akoulouba, abela. A y a un euro, a un euro, a un euro. Fè, fè, fše, fwa, djelok assis. Incha'Allah. Les imen, à un euro. Abadanaian, c'est son. Donc voilà, les stratégies, les stratégies. Reputiné, nous nous avons de peu près. Et, 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 toi, la... Aboula compra sera ici à 1 km de maquille. Y a 1 km de maquille 600. Et Alassane Ouattara, là. Deux ports ont été fermés hier. Et là, je vous en ruwаша. En Dakar, ils ne peuvent même plus chier encore en Sénégal. Ok, vous menez, c'est-à-dire des masses, Et je sais que les Tchadiens ne vont pas se saisir. Et j'ai le challenge de ne pas se saisir. Et ça, ça va retourner en Côte d'Ivoire très bientôt. Et Guillaume Sereau va venir gérer la Côte d'Ivoire. Il faut écrire ça. Il faut écrire ça. Il faut écrire ça. Voilà. Donc, on le tient à bon entendre ça. Pour qu'on a dit qu'il faut que la France est un bandit. Il faut que la France est un bandit. Il faut que la France est un bandit. Voilà la France. Le comité militaire de transition sera soutenu par la France. Le comité militaire de transition de Tchadi sera soutenu par la France. Parce qu'il n'y a pas de France. Il n'y a pas de Tchadi. Les Tchadiens travaillent pour la France. Ils donnent toutes leurs ressources à la France. Quand on vous parle de mallettes d'argent, c'est Tchad France. Décision Mohamed Idriss Déby, chef de communauté militaire de Poutis et de criminels, d'assassins sanguinaires, comptait sur le soutien de G5 Sahel et de la France pour préserver la stabilité du pays. Donc à Talemi, ce n'est pas G5 Sahel, c'est G4. Mais ça va être G10 bientôt. Parce que moi, je sais que mon jeune frère Traoré ne va pas faire partir. Il va sortir très bientôt. Il va se dégager de ça. Je vous promets, voilà la France devant vos yeux. C'est eux qui sont en train de manipuler l'Afrique devant nous tous. Il va se dégager de 200-300%. Il va se dégager de l'Afrique. Il va se dégager de l'Afrique. Je vais voir plus de cortège quand on te voit. Je vais voir plus de présence militaire quand on te voit. On ne veut pas voir la visage de quelqu'un. On ne veut pas voir que tout le monde ferme leur visage. Parce qu'on ne veut pas contacter. Et puis quand il faut, il va se dégager de l'Afrique. Manchallah. Il va se dégager de l'Afrique. Donc, il va se dégager de G5, il va se dégager de G4. Ça va être G3 très bientôt. Allez, c'est bien. Mais pour vous montrer, il va se dégager de l'Afrique. Il va se dégager. Allez, partagez. Monsieur le Président par intérim du Conseil constitutionnel. Mesdames et Messieurs les Présidents d'institutions. Mesdames et Messieurs les Chefs d'État-Majors Général des Armées. Mesdames et Messieurs les Conseillers membres du Conseil constitutionnel. Autorités militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses. Distinguées invitées, Mesdames et Messieurs. Je n'irai pas vous faire un discours ce matin. Je vous parlerai en mes propres mots, du fond du cœur, en ayant pour mes courantes des idées et du message que j'ai à vous porter. Monsieur le Président par intérim du Conseil constitutionnel. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel. Distinguées invitées, Peuples combattants du Burkina Faso. Il me souvient ici de rappeler les circonstances dans lesquelles donc la crise du 30 septembre est survenue. Sur ce, nous voyons tous cette situation sécuritaire. Il a la mission. Il est en mission. Le discours du culte. Dans tout ce que je veux dire, il n'est pas de discours. Il est tout érigant chez lui. Le discours du culte. Il n'est pas un poète. Il est le livre du chemin. Non. Je n'ai pas de l'ordre. Il est en ce moment où nous deux étions. Je n'ai pas de bouge. Je n'ai pas de bouge. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le Royaume-Uni, la démission de l'East Trust va fragiliser le pays dans la géopolitique mondiale. Non, ça ne va pas fragiliser. Ça va aider le monde dans le monde des géopolitiques mondiales. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On est en Angleterre, Fran. Je vous remercie. qu'à ta décision, qu'on t'a, qu'il y a la sisi, d'y aller à la ministre, cinq jours, on vient de la renvoyer. Cinq jours, on vient de la renvoyer. Bon. Malien, Malien, on a leçon d'autant. Il faut. Aya, où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Il n'y a pas la hauteur. Il est en train de me dire, 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 il est en train de me dire. Il y a le gain. Il faut. Brice, Brice, il est en train de me dire, cinq jours, après le poste, il est en train de me dire. Mais, aya, ils ne sont pas intelligents. Ils n'ont ni la capacité, ni le savoir-faire. Aya, tu n'as pas l'intérêt, tu n'as pas l'intérêt. Donc, tu n'as pas l'intérêt, tu n'as pas l'intérêt. Il n'y a pas l'intérêt. Tu n'as pas l'intérêt. Vous n'avez l'intérêt. Au contraire, avec tout le respect, tu n'as pas l'intérêt. Il n'y a pas l'intérêt. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas les gens. Ça veut dire, génétiquement, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas l'intérêt au contraire. Alors, Afrique, c'est que le moment m'este, c'est que, il est l'intérêt. Il dit, vautserrage, il s'est très riche. Naturellement, il a fait un née. Tu as dicho qu'il ne cassent l'intérêt. Il a le temps à l'intérêt. Il m'as dit. Il est intelligent mais il n'est pas l'intérêt. Il s'agit d'entretLY au contraire, il a des «sous » mais il ne馬 a l'intérêt. Donc, vous ne m'attr��z pas worth le Nord guillet. En France, parce que ce sera leur seule manière le monde ne va jamais rester pareil donc Pierre, Emmanuel, Thomas géopolitique et fondateur l'européen et moi je sais déjà le problème le problème est quoi ? parce qu'en Angleterre les Anglais ont donné leur vie aux hommes à faire c'est-à-dire la même chose que Macron est en train de faire en France et Macron va payer le prix très cher parce qu'on ne peut plus jouer le monde ne peut plus fonctionner de la même manière c'est ce que les Britannes ont dit les Britannes ont dit c'est-à-dire qu'on ne peut plus jouer c'est-à-dire qu'on ne peut plus jouer donc les Britannes ont décidé de prendre leur destin en main donc aux Britannes c'est l'homme qui va être priorité ça ne sera plus le business car il ne peut plus avancer comme ça il ne peut plus diriger leur pays comme ça et voilà l'Europe doit prendre leur décision c'est-à-dire qu'on ne peut plus jouer mais les nouvelles ont été d'un coup au côté de la Britannique la divorce entre la France et l'Allemagne a sonné oui oui c'est quoi ? 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 donc au côté de la Britannique je dis à mon frère je dis à mon Kéroula ok l'Allemagne ne peut pas dire c'est quoi ? Les Allemands décident de ne rien faire avec la France et ils vont regarder leurs intérêts. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils vont gagner la guerre avec l'Ukraine. Mais apparemment, tout le monde voit qu'ils ne vont pas gagner. Je vous le dis. Et il y a une guerre qui est une guerre qui est une guerre. Cette guerre sera gagnant-gagnant entre l'États-Unis et la Russie. Ils vont prendre du vin pour ne pas gagner la guerre avec l'Ukraine. Pour ne pas gagner la guerre avec l'Ukraine. Pour ne pas gagner la guerre avec l'Ukraine. Et c'est les Européens qui vont payer la pauvre. Parce que ça a été déjà clair. Ce n'est pas mes dits. C'est les Allemands qui ont dit. Donc dès ce fait, la France a utilisé l'Allemagne et l'Allemagne n'avait rien à voir avec la France encore. Coup de froid dans les couples franco-allemands. La retire est venue du côté allemand selon Edouard Husson. La solidité du couple franco-allemands est une nouvelle fois mise à l'épreuve après l'annulation du conseil des ministres franco. Donc, elle est venue de l'épreuve. C'est la France qui a aidé. Mais ça, c'est la France qui a fait la femme. Ah oui ! Les Allemands ont été cancellés. Comment tu fais-tu, France ? Que la France est là, c'est une nouvelle. Que tout ce que la France fait, c'est d'essayer d'utiliser les gens pour leurs intérêts. La France s'en fiche de qui que ce soit. Voilà ce qui se passe en Afrique avec Alassane. Alassane ne va pas être au pouvoir très longtemps. Il va quitter. On va l'enlever. Il n'a pas de choix. Parce qu'il va y avoir un bébé sa congou là. À la Kankishi. Quand on ferme le port là, quoi d'autre Abidjan a ? Ils n'ont pas d'autres ressources. À part le cacao. Il sait qu'il y a un café minon. Où est-ce que tu vas boire un café baoulé ? Café baoulé. Il sait qu'il y a un café baoulé. Il s'agirait seulement d'un rapport lié à des simples problèmes d'agenda. Paris est moins affirmative. Edouard Housson, historien et spécialiste de l'Allemagne, fait une analyse. Il dit que vraiment, il ne peut plus. Les Français ne peuvent pas. 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 Ils ne savaient que ça allait prendre de ses temps. Mais vraiment, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'essence. La France, ça ne va pas. Même hier, les gens étaient dans la rue. Ça ne va pas du tout. Ils n'ont rien. Sauf le Tchad. Et les Tchadiens ont l'intérêt de m'écouter. Wallah, ni Tchadiens ont d'ouna, ou ma ou borou bakou l'khabé. Après la mort de tous ces gens, si la population des Tchad décide de se saisir, Wallah, le monde va les prendre comme des rigolants. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Donc, la France, c'est un état terroriste. Ce monsieur, il ne doit pas reculer avec sa support. Et regarde ce qu'ils ont fait à Tchad. Allez, où est-ce que Tchad ? Voilà ce que la France fait aux gens en Afrique. Le révolutionnaire qui chantait. Voilà ici, avant qu'on le tue. Il y a quelques minutes après, c'est lui qui sera assassiné. Quelle honte. Et les Tchadiens vont regarder ça. Les mères de la Tchad, les mamas du Tchad vont regarder ça. À cause de quoi ? À cause des députés ? C'est trop tard. Et tout le monde sait que c'est la France qui est en train de faire tout ça. Voilà ce que la France fait dans le monde entier, même aux Etats-Unis. C'est pas là qu'il y a dans la Farge. C'est une France qui compagne. Nous n'avons pas que Tchad a supporté le Qatar. Amin, Asafouraï. Et c'est dans la Tchad Goula. Syrie. Donc, la France est en train de donner une volonté de la Calama. Donc, nous n'avons pas l'angulou. Donc, nous n'avons pas de Mali. Nous n'avons pas de Mali. Nous n'avons pas de Mali. Nous n'avons pas de 15 points pour essayer de déstabiliser le Mali. Chris, vraiment, merci beaucoup. Mais la France est celle-là de bienvenue. En ce qui est même que la France, il ne faut pas dire qu'il est en train de dire qu'il est en train de dire. Et nous, on attend tellement la France. On les attend tellement. Ça dit, si le Macron sait comment les Maliens l'attent. Ça dit, si il ne commence pas aujourd'hui qu'il est en train de dire qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'il est en train de dire... Alors, quand on dit que c'est un mouvement sans le monde, qu'il n'en a pas de Mali, il ne peut pas dire qu'il n'est en train de dire qu'il n'y a rien. Ça ne va pas chez vous. Vous croyez que nous, on va érequer? Il faut baiser les autres pays africains. Le Mali a avancé. On ne joue plus ce batard là. Et soi-disant, France-Afrique, France-Afrique. La France n'est plus notre problème. Ils ne sont pas à la hauteur. Mais c'est böshé? qui au Mali regarde lui voilà il n'a même pas de bangla quelqu'un qui ne l'a même pas son derrière mes chers compatriotes mes chers africains je veux que vous regardez le cas comme je suis en train de vous dire il n'y a rien à cacher je suis un leader complet ils n'ont rien de différent que nous je ne vais pas aller un peu personnel ça va sortir dans le contexte mais je veux que nous on va vaincre on a toujours vaincu c'est nous qui les a donné leur indépendance ils n'ont rien eu avec leur propre zèle c'est ces bâtards là qui nous dirigent là qui n'ont pas la hauteur des bandits salons là ou tu sais qu'il faut que nous n'avons pas vendu là ils sont vendus ils ne peuvent rien faire nous attend que le peuple nous arriverons à cette terre promise de justice et de légalité avec un gouvernement du peuple et pour la justice et de l'égalité donc voilà le petit chat c'est ce qu'il a dit donc en bas à Delhi à Canastra l'air est grave il ne peut plus reculer donc là il reculera vraiment avec mon nom de Bela mais pour vous montrer un peu la France-Afrique il faut regarder du bout des lèvres la répression des manifestations alors moi quand j'entends ça je suis saisi de colère d'une colère froide parce qu'effectivement bien sûr que la France a joué un rôle dans ce qui se passe au Tchad la France est présente depuis 60 ans dans son ancienne colonie elle est là présente militairement avec des centaines voire des milliers de soldats qui sont présents à N'Djaména notamment qui constituent à l'on dit toujours oui c'est dans le cadre de la lutte antiterroriste alors effectivement ça peut se justifier mais sauf qu'on se rend compte que les soldats qui sont présents à N'Djaména la force française n'a jamais combattu les djihadistes qui sont par exemple présents au Tchad au niveau du lac Tchad les djihadistes de Boko Haram et s'est contenté de soutenir le régime en place à plusieurs reprises en 2006 en 2008 et en 2019 la France est allée repousser militairement est allée bombarder des rebelles qui n'étaient absolument pas djihadistes mais qui menaçaient le pouvoir du protégé de la France Idriss Déby et la France a soutenu Békeon on l'a vu avec le discours d'Emmanuel Macron c'est vraiment le Tchad c'est vraiment l'état des GSE c'est le porte-avions de la France-Afrique on a soutenu Békeon cette transition alors que de l'autre côté deux poids de mesure en critiquaient l'agente malienne qui elle aussi était venue au pouvoir par un coup d'état mais qui avait le malheur d'être soutenu par les russes on a donné de l'argent il y a 15 en juin dernier il y a 15 millions d'euros qui ont été décaissés par la France par le contribuable français pour donner accue au gouvernement tchadien quand on sait la corruption qui règne au Tchad et tout ça on peut s'interroger sur ce décaissement il y a une coopération militaire qui existe Mahamat Idriss Déby est un pantin il faut dire les choses telles qu'elles sont autant son père était un chef militaire avec un certain courage et savait diriger son pays même si c'était dans le sang et la peur autant son fils alors la France a aidé des pantins à se mettre au pouvoir en Afrique dans les pays d'Afrique francophone depuis les années 60 on en a mis des dizaines et des dizaines mais celui-là c'est le même scénario qui se passe mais vraiment ce n'est plus la peine parce que je n'ai rien à expliquer j'ai tellement d'archives de vous montrer ce n'est pas la peine voilà un pays devant vous qui n'arrive même pas à faire leurs affaires et quelqu'un va me dire que la France va attaquer le Mali non il faut dire à la France que c'est le Mali et la Richie qui vont attaquer la France la France n'est plus l'agenda du Mali pour nous la France c'est un état qui n'existe pas nous on s'en fiche de la France et j'espère que la France s'en fiche du Mali aussi nous on veut construire notre pays avec notre président un petit blanc ne peut rien dire à un petit noir à un potenal salé si on peut s'entendre pour essayer de construire ensemble mais pas avec un petit blanc français peut-être dans 30 ans mais avec d'autres petits blancs du monde nous on sait ce qu'on veut l'Afrique le Mali sera dirigé par d'autres têtes voilà regarde un pays qui est aussi inquiétant le pays le plus pauvre du monde ce sont des choses qui se paient et il n'y a pas un pays du monde j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager l'an dernier il n'y a pas un pays du monde qui ne se pose pas aujourd'hui la question que se passe-t-il si je ne m'aligne pas sur les intérêts américains et je pense que les américains en faisant ce qu'ils ont fait se sont tirés une balle dans le pied et quelque part ils ont mis le fin à cette organisation considérée bienveillante du monde qui avait pour base le dollar un système financier sous contrôle américain et la circulation mondiale des capitaux je pense que nous assistons à la fin de ce système et ce pouvoir je pense que pour me rappeler leur partage de la situation au bout d'un même temps pour le malien en termes de français qui dit qu'il n'y a pas de la France qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de la France et qu'il n'y a pas d'une femme en tant que d'une femme pour faire ce qu'il n'y a pas de l'amour et qu'il n'y a pas de l'amour et il n'y a pas de l'amour la obé entrainement qui est 100% marfani tirakou pour partie maman boulikata au revoir l'arrivée c'est au revoir n'y a boli mgebis au tour de diman malibou nivoul la abonne oh yeah oh yeah oh yeah you from donc à l'heure minan riche la france canada et riche l'assemblée et vice-président à l'économie la france il fait on est heureux pour faire affaire au revoir pour nian an konikali kelebané ko richelabine la france et ukraine méné ko bakou numa savali oub c'est pologne nous serre plomb et souverain où on peut prendre frein mene nif ning ami kou sikatouk l'anion tchou sonon est heureux pour peu près frein mene a benn alam kratien n'a kumaterai c'est ee 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 portu par le vice-président a fo djebka mais parce que ne te galanté d'un fome car il a euro poula kou kelebanan avec confidence qu'on y co ukraine yutade wavane et fene à la mienne les Européens encouragent les Ukrainiens de continuer la guerre M. Barrel dit qu'il doit gagner l'Union Européenne et l'Union Européenne et après on va peut-être avoir plus de raisons à négocier avec l'Europe pour les États-Unis mais ne vous inquiétez pas ça c'est le problème qui se passe aujourd'hui c'est les changements historiques ça c'est tout le monde c'est comme ce qui se passe les Tchadiens ont décidé leur avenir nous on a essayé de faire la même chose au Mali dans les années 90 il faut aller prendre votre souveraineté c'est vous voilà donc voilà ce qui se passe vous avez entendu le nom de l'Europe une fois non ils vont négocier avec qui ils vont négocier avec les États-Unis c'est ça la réalité donc vraiment mais la jeunesse tchadienne ne peut plus rentrer il ne peut pas recréer s'ils ne sont pas au dehors aujourd'hui ils doivent aller prendre le président je demande à la femme les femmes tchadiennes les mamas du Tchad de sortir massivement et aller prendre ce monsieur au pouvoir comme les Maliens ont fait à Moussa Traoulé dans les années 1990 on dit let it go